Alors, voilà, on se retrouve Jean-Marc. Oui. Donc tu as désossé tes deux chapons, magnifiques. Les carcasses, on est en train d'en faire un bouillon blanc. Tout à fait. Voilà, on peut imaginer, fête de Noël. On aime bien aussi parfois avoir un petit consommé de volaille ou un petit bouillon de volaille. Donc maintenant, pour la farce, Jean-Marc. Donc tu nous as ramené, ici. 500 grammes de veau, 500 grammes de porc maigre. D'accord. Et ça, j'ai goûté tout à l'heure, c'est déjà juste une merveille. Alors quand tu dis porc maigre, c'est ? Par exemple, dans de l'épaule. Dans de l'épaule, d'accord. On a donc les morilles, qui sont là, que tu vas couper tout à l'heure. Les échalotes qu'on va ciseler, qu'on va faire blondir. Deux oeufs. Deux oeufs pour lier un petit peu la farce. Et on a un petit peu de chapelure pour donner un petit peu de corps à toute cette préparation. Et bien sûr, le magnifique foie gras là, qui est juste merveilleux, qu'on va rajouter dedans et qui va donner ce côté esprit festif. Voilà. Alors si tu veux, on va d'abord préparer les morilles et les échalotes. Donc ça, on va le mettre de côté. C'est parti. Pour l'instant. Toi, tu vas faire les morilles et moi, je vais tailler les échalotes. Alors, est-ce qu'on aurait pu, à l'intérieur de cette farce, rajouter, par exemple, je peux imaginer qu'on aurait pu mettre de la truffe dedans, on peut, à la place des morilles, éventuellement. On peut faire en demi-deuil la truffe sous la peau. Contisé, voilà, merci Jean-Michel. Heureusement qu'il est là. Contisé, donc on glisse, c'est vrai, de la truffe sous la peau de la volaille. Et ça, c'était aussi, on va dire, le gage d'une cuisine de bourgeoise et de belle qualité dans la grande cuisine française. Surtout, j'ai fait un choix ce matin pour, voilà, foie gras mori, mais on peut très bien travailler des produits qu'on a à la maison. Des fruits secs, par exemple. Oui, tout à fait. Des fruits secs, on peut faire des petites farces avec des foies de volaille poilées. Ah oui, ça aussi, tout à fait. Des glacées avec un alcool à convenance. Voilà, on peut faire, la cuisine, il faut faire comme on aime. Les farces, c'est ça. La cuisine, c'est de l'amour. Donc, quelque part, c'est de faire plaisir à celui qui vient, mais c'est déjà de se faire plaisir à soi. Tout à fait. On est d'accord. OK. Voilà. Donc, voilà. Donc, on vous retrouve, les amis, dans quelques secondes pour la mise en cuisson de la farce et pour le farcissage de nos japon. À tout de suite. À tout de suite. Jean-Marc, maintenant, on va faire donc ce que tu as dit. On va suer. Tout simplement. Simplement. Les échalotes et on va rajouter dedans nos moris qu'on va déglacer avec un peu de porto. Donc là, on va faire suer nos petites moris tranquillement. Donc, on rappelle que la mori ne peut pas se manger cru. C'est toxique. Donc, on va bien les faire cuire un petit peu. Et donc, tu as ramené du porto pour les déglacer. C'est ça ? Tout à fait. Alors, on va maintenant, si tu veux bien assaisonner un peu, tu mets du sel. Moi, je mets le poivre. Superbe, ça. Donc, bien relever tout ça. Voilà. On va continuer à faire cuire. Alors, ton porto, il est où, mon petit Jean-Marc ? Je vais le chercher. Tu le cherches. Voilà. Donc, c'est ce qui va donner, quelque part, un peu aussi, le truc caractéristique à la préparation. Une petite goutte de plus, quand même. Voilà. Et là, donc, on va faire cuire gentiment nos petites moris jusqu'à ce qu'on ait, là, la bonne, on va dire, la bonne consistance de nos préparations. Un petit peu compoté, comme ça. Légèrement compoté. Donc, il faut quand même que ça cuise un petit peu. D'accord ? Voilà. Donc, Jean-Marc. Nos moris. Nos petites moris. Les échalotes, bien assaisonnées, la réduction de porto. Donc, tu m'as dit, maintenant, ça, on le met au froid. Au froid. Pendant ce temps, toi, tu vas préparer le foie gras. Le foie gras. Et le restant de la farce avec la viande que je vais te donner maintenant. C'est ça. D'accord ? Donc, je te donne la viande. Je te mets le foie gras. Juste à côté. Juste à côté. Parce que tu vas le couper, c'est ça ? Tout à fait. Tu prends ton couteau, je pense. Voilà. Les oeufs qu'on a là, qu'on aura besoin tout à l'heure pour mélanger. Le sel, le poivre. Alors, par rapport au sel et au poivre, Jean-Marc, là aussi, j'ai besoin d'une explication. Combien, quand on a de la farce aujourd'hui, au kilo, tu mets de sel, combien tu mets de poivre ? Alors, chez nous, en boucherie, pour nos clients, on sale entre 15 à 18 grammes de sel fin. D'accord. Pour ? De la farce, hein ? Un kilo de viande. D'accord. Donc, 18 grammes pour la viande, puisqu'on va rajouter des oeufs, on va rajouter un tout petit peu de chaclure, on va rajouter donc aussi nos échalotes et puis nos... Donc, on va aller jusqu'à 22, 23 grammes ? Non, 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 18 grammes. 18 grammes pour la viande. Voilà. OK. Puisque on a... Et là, on va légèrement juste salier des quatre faces, salier des poivrés, notre foie gras. Donc, celui-là, tu le prépares maintenant, on le remet là-dedans, on l'assaisonne et ensuite, on fait la farce. Donc, foie gras y véné. Superbe. Tout simplement, on le coupe en quatre. Quatre beaux morceaux qu'on va remettre là-dedans et on va les assaisonner tout de suite. Ça, Pierre-Paul, tu les reposes là-dedans à plat, la farce de viande qui va être assaisonnée. Voilà. On est d'accord. Tu vas mélanger ça avec tes oeufs, c'est ça ? Nos oeufs. OK. Donc, ça, je vais te donner les oeufs. Vas-y, toi, tu mélanges. Voilà. Oui. J'ai ajouté le sel. Je vais te rajouter le sel. Donc là, on peut mettre jusqu'à 18 grammes, c'est ça ? Tout à fait. Et là, maintenant, on va rajouter le poivre. Celui-là, je ne l'ai pas pesé, mais là, tu... Non, mais... C'est à peu près 3 grammes. Donc là, on va y aller. Vas-y, tu peux mélanger en même temps. Tu as un bon poivre. Magnifique. Alors là aussi, il est important de le dire à nos auditeurs, éviter de prendre du poivre moulu, parce que ce n'est quand même pas la même chose que quand on fait son poivre au fur et à mesure. C'est quand même... Voilà. Donc là, bien relever tout ça. 3 grammes de poivre. On sait à peu près combien c'est. Voilà. On est sur 3 grammes, 18 grammes. Donc on va rajouter maintenant aussi, donc comme tu dis, là, les morilles et les échalotes. Donc ça, je te les rajoute là. Voilà. Donc refroidis, c'est toujours mieux. Voilà. On met toute la préparation là-dedans. Ça a du goût, là. Ça sent bon, hein. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre des herbes, Jean-Marc ? On peut. On pourrait mettre des herbes. On peut mettre un peu de persiplat. On peut mettre de la ciboulette. Pas des choses trop fortes, quand même. Oui, pas trop... Pas des stragons, ce genre de choses. Ça, c'est pas trop fort. Ça, c'est trop fort. Mais un peu de ciboulette ou un peu de cerfeuil, des choses comme ça, on pourrait tout à fait le rajouter dedans. Donc là, tu mélanges bien ta farce. Alors l'œuf, pour la tenue, hein, pour que ça... Puisqu'on est quand même sur des viandes un peu maigres. Oui. Alors, le choix des viandes maigres, c'est aussi parce que le foie gras va ramener ce côté un peu... Bah oui, de la grasse de gras, tu vois. Oui, oui. Et pour éviter que tout aille se promener dans... Voilà, dans la casserole, etc., on va rajouter un petit peu de chapelure. D'accord. Hein, l'histoire de toper le... Donc on va mettre maintenant la chapelure. Voilà. Donc je te la rajoute, là. Ça, ça va donc nous donner un peu de liant, hein, c'est ça ? L'ian. Sans trop, hein. Sans trop. Mais de la chapelure de qualité. De qualité. Donc là, on pourrait mettre aussi de la mie de pain fraîche. De la mie de pain fraîche, par exemple. Passer au cutter pour avoir quelque chose vraiment qui absorbe à la fois l'humidité. Et qui nous permet d'avoir ça. Parce qu'il faut quand même une farce qui a une tenue. Oui. Parce que c'est aussi pour le découpage équivalent. De la volaille. D'accord. Voilà. Hum, parfait. Ça te se voit ? L'assaisonnement, parfait. Ça suffit. Impeccable. Impeccable. Donc là, on le met de côté, on sort nos chapons et on passe au montage. Alors, ce qui est fantastique, c'est que tu les as déjà plus ou moins repositionnés. Donc tu vas les remettre comme ils étaient tout à l'heure, là. Et tu vas leur faire voir comment on les replie. De sel. Et un petit peu de poire. Et un petit ou petit peu de poire. Donc on va assaisonner très légèrement. Voilà. Parce que la farce est déjà bien assaisonnée. Alors, ce qui est très important, dans le haut de cuisse. Dans le haut de cuisse, là. D'accord. Le haut de cuisse. Il y en a plat. Donc là, tu en as pour deux. Tu as de la farce pour les deux. Pour les deux. D'accord. Donc si on réfléchit bien, on est sur un tiers, même pas un tiers, parce que tu vas être sur 500 grammes de farce pour environ 3 kilos de chapons. Donc c'est vrai que tu disais aussi, il est important. D'abord, c'est l'élément principal. C'est le chapon qui reste l'élément principal. Et la farce, bien sûr, en plus, pour ramener quelque chose. Maintenant, demain, on en fait. On a trop de farce. Oui. On le met dans une petite barquette. Oui. Ou dans un petit récipient. Et on le cuira 40 minutes. D'accord. Et on l'accompagnera avec. Ok. Donc maintenant, foie gras. Les foie gras. Je te le laisse là. Donc on va être généreux. Généreux. Deux bons morceaux de foie gras. Deux bons morceaux de foie gras. Sur la longueur. D'accord. Ça, on peut ôter. Et là, maintenant ? Et maintenant, on va faire un pliage. Pliage. Alors là, vas-y doucement. On explique bien. Donc on rabat. On rabat les chairs. On rabat les chairs. Au milieu. Oui. On rabat de l'autre côté. Au milieu. On prend. Cette fameuse peau du cou que tu as laissée relativement longue, là, c'est ça ? La peau du cou relativement longue. Oui. On rabat. On rabat. Et on lui redonne sa forme. On serre l'ensemble. Et on redonne la forme. Oh, c'est merveilleux, ça. Oui. Et là, maintenant, tu vas là. La ficeler. Tout simplement. Alors, je vais chercher la ficelle. Elle est là. À côté de toi. Et tu vas nous faire voir comment tu l'as ficelle. Donc ça, c'est un ficelage de boucher que tu vas nous faire, c'est ça ? Tout à fait. Donc on va, les deux... Au niveau des deux, des croises un peu. On fait un croisillon. Là aussi, regardez, les amis, parce que le ficelage de boucher, c'est un... Un nœud, un quart de tour. C'est un vrai métier. On soulève, on fait le nœud d'arrêt sur le... Donc tu as fait ton premier pliage. Alors, ce qu'il faut, c'est faire un ficelage uniforme. C'est-à-dire, on ne sert pas comme des... Regardez comment c'est en train de prendre forme. Là aussi, tu vas y aller tout doucement pour faire voir à nos auditeurs comment tu fais ta ficelle. On va le regarder pour le dernier que tu vas faire à l'arrière. Jean-Michel, si tu peux nous prendre par le haut, il va le faire tout doucement. Attends, Jean-Michel, voilà. Tu le vas tout doucement. Donc tu replies. Je vais vous faire un nœud par au-dessus. Oui. Une fois, et tu repasses par-dessus. Par-dessus. Et ça te permet donc de faire ça et de tirer, c'est ça ? Et de tirer. Ah oui, de faire comme un nœud coulant, quoi. Comme un nœud coulant. Par contre, si on serre trop tôt, le nœud est fermé. Voilà, donc il ne faut pas le faire trop tôt. Pas trop tôt. Alors, d'accord. On va l'enlever pour le refaire. Oui, parce que tu sais, je suis... Perfectionniste à ce niveau-là. Oui, les nœuds, ça doit être... C'est un métier. C'est un métier. Donc là, tu en mets à peu près 5-6 pour vraiment avoir quelque chose qui ait une belle, belle forme. Parce que c'est important. On ne le dit pas assez, mais la ficelle, le ficelage dans la boucherie, c'est un truc super important pour garder les formes, pour donner les formes à vos pièces, quoi. Et aussi au niveau des cuissons. Oui, c'est ce qui va garder quelque part. Et une cuisson un peu rectiligne du produit. Voilà. Donc Pierre-Paul. Oui. Voilà. Premier chapeau. Et on va faire le deux. Voilà. Alors, si Jean-Michel y'en prend en face, on a un chapeau magnifique qui est là. En tout cas, Jean-Marc, ça a l'air toujours facile avec toi. C'est un peu énervant. Donc on va faire le deuxième. Et on vous retrouve pour la mise en cuisson de nos préparations. A bientôt. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada